et bonjour à tous et à toutes c'est oliverpaston et on est parti pour la partie 3 de sonic before the cycle l'old game je préfère new game je vais pas tout recommencer c'est pas trop le but ah et oui on était avec taille et je ne vais plus sauter ainsi c'est plus le souhait que c'était x et en fait non c'est z d'accord très bien hop oui il y a une petite pause là il n'y a pas eu de vidéo ce week-end enfin là pour tout vous dire on est le 29 pendant que je tourne cette vidéo et c'est vrai que j'avais promis encore une fois surtout promis à l'un de mes abonnés qui suit beaucoup mes vidéos sur mario luge et super le sac il va y avoir un épisode très bientôt et ça s'est pas trop fait et voilà c'est compliqué mais voilà forcément il va y en avoir un mois de février voilà évidemment au mois de février je vais pas dire précisément et l'épisode d'après arrivera puri j'essaierai de le faire venir plus tôt voilà je pense qu'on est rendu à l'épisode 6 depuis le temps et l'épisode 7 faudrait qu'ils sortent pas longtemps après pour ça ça fera mieux on rattrapera un peu le retard entre guillemets et pour super lol purée et pour l'histoire de super lol saga saison 3 qui arrivera bien après je pense comme support j'utiliserai le capture board pourquoi pas parce que ça a l'air d'être encore tourvable bon c'est assez cher par contre j'ai les moyens mais bon faut pas abuser quand même 200 euros juste pour un truc qui capture la tronesse d'accord c'est vrai que vous me direz à côté de ça j'ai acheté un pc de la mort mais mais voilà une télé de la mort aussi mais c'est pas pareil là c'est un truc qui capture et puis c'est tout 200 balles mais avec 200 balles je pourrais m'acheter un un moniteur bien mieux que celui que j'utilise actuellement alors il me semble qu'il y avait même des moniteurs 4k je pense pas qu'il faut aller là ah si bon mais oui je pense que qui peut y avoir des petits moniteurs 4k et bon c'est sûr ils font pas la g5 ça c'est obligé et celui que j'ai actuellement full hd et ne fait pas il ne fait pas de g5 c'est vraiment c'est le petit moniteur et purée ah mais purim c'est pas possible le truc qui met et pourquoi pourquoi il le prend pas j'étais dessus à l'accord donc c'est juste la faculté de sonic tels ne peut pas choper les bulles dans qu'est ce que c'est que ça bon ce niveau est un peu étrange et c'est dommage ça rame la moitié à purée peut-être monter peut-être parce que j'ai j'ai mis action dans en mode en mode full screen là il filme vraiment tout même là la pote et souris qui passe voilà il filme pas que le jeu et moi je préfère faire ça parce qu'il ya beaucoup de fan game qui ne passe pas comme ça c'est en même temps c'est pas des jeux fait pour à la base pour être filmé c'est compliqué c'est pas des jeux hyper bien optimisé donc ah on voit bien dans le scrolling qui rame après ça rame autant là mais là ça rame tout le temps et c'est jamais fluide limite autant mettre 30 fps ce serait plus agréable à si là ça revient mais bon faut aller à droite je pense ah non qu'est ce niveau oh de chance on est à la fin là ah merci a été pas mal une petite idée il est du stress de l'eau et finalement oui ils ont fait ils ont fait des niveaux aquatiques ce qu'il n'avait pas depuis le début dans l'affaire ce c'est qu'elle on en a eu assez tôt un assez tôt après globalement je préfère quand même after the sequel mais c'est vrai que before the sequel c'est quand même un bon jeu aïe après de là à dire qu'ils rivalisent à sonic mania c'est autre chose c'est plus after the sequel qui peut rivaliser avec sonic mania quasiment bon et rivaliser à freedom planet non là c'est mort pardon non on est loin l'axonic mania il est très loin de freedom planet voilà que la musique en fond elle est pas mal c'est marrant qu'ils aient fait des niveaux avec thèse et des niveaux avec sonic parce que dans after the sequel il n'y a que des niveaux avec sonic il me semble on changeait pas de perso s'il te plaît ça met trois plombes oh c'est de la fourberie mais pourquoi des fois il prend pas c'est pas possible il prend pas les bulles faut pas compter sur les bulles les hitbox sont buggés c'est la première fois que dans un sonic je galère autant à apprendre des bulles alors que je suis dessus de dieu ils n'arrivent pas à maîtriser la hitbox magique de la bulle voilà sacré fan game ah bah c'est sûr ils arrivent à remettre les le thème des villes à par contre ils n'arrivent pas à faire une bonne une voie que ça purée je suis dessus mais si c'est quoi cette blague c'est n'importe quoi je veux bien être janté mais bon là les gars ils ont fait n'importe quoi au niveau de la hitbox donc ça marche une fois sur mille d'accord genre je reste là bah là il marche attendez est ce que quand je vole je peux pas le prendre ah bah si ouais d'accord c'est un bug tiens on sait pas ou à la retaille il y a une toute petite bouche je sais pas pourtant il fait que de bavarser là il fait que de parler là là sont des couleurs mon dieu il faut que de bavarder le bug ah on est là je le sens bien c'était chaud ah et sinon il va y avoir une grosse surprise entre les épisodes de super lol saga il va y avoir un épisode de quelque chose mais de quoi mais purée mais je suis dessus je suis dessus mais c'est incroyable c'est quoi c'est ah ouais d'accord la musique qui reprend qu'est ce que c'est que cette hitbox elle est hyper mal faite attends mais on va pas pouvoir finir le jeu à cause d'une hitbox non lol again peut-être que c'était un bug faut peut-être recharger le jeu on ne sait pas et je sais pas pourquoi ça rame comme ça parce que pourtant il n'y a aucun onglet qui est ouvert à côté je vais pas encore devoir forcer la synchronisation verticale là purée non bah c'est le jeu qui est comme ça et c'est vraiment dommage et c'est pareil avec un autre fangame avec un autre sonic c'est pas fluide faut pas que je vous en dise trop parce que c'est un fangame que je vais vous montrer c'est qu'une démo hein donc ça sera pas un mini let's play et tout et je montrerai mais il y aura deux il y aura deux jeux ficht ah l'idée est bonne mais les bulles bug bon le but qui bug je suis pas trop fan tu fais bugger les bulles aïe l'arrière-plan il est pas fou je vais dire ça mais les graphismes ils font un peu mal aux yeux quand même affiche tout là je sais pas les les premiers plans ils sont trop gros l'arrière-plan il est bizarre il est touchu on sait pas comment dire il est trop trop gardi on ne sait pas c'est trop le bordel mais les deux l'idée du lever l'isane il est sympa moi je pense qu'il faut tomber ah non mais pas comme ça porte sinon on va mettre trois plombs à tomber c'est plus rapide de faire ça en fait c'est vachement profond et c'était le dernier qui était tout au bout ah non il est pas là oh bon je vais prendre les bulles enfin si j'y arrive oh non oui on ne sait pas pourquoi il l'a chopé la musique qui bug ouais ça arrive assez souvent quand même les bugs de musique comme ça c'est un fun game il arrive bien à prendre les bulles mais je comprends rien bah c'est bien en fait je crois qu'on retourne vraiment au tout début plus d'énergie non en fait faut aller à droite voilà ah puri ralenti yé 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 je me souviens de dé voilà donc il y aura une surprise peut-être après l'épisode 6 ou après l'épisode 7 il y aura un épisode de quelque chose mais de quoi si vous avez une bonne mémoire vous pourrez peut-être savoir de quoi il s'agit selon quelle autre série est comptée en épisode et jusqu'à maintenant il n'y a eu qu'un seul épisode bon qui était plus un essai parce que c'était pas non plus incroyable au niveau du montage etc mais en tout cas mais en tout cas cette série c'est une nouvelle série de vidéos qui est pas si nouvelle que ça parce que l'épisode 1 date il y a quelques temps quand même qu'il y a un an et bien même plus d'un an si elle se trouve il y a un peu plus d'un an et bien cette série va être prise au sérieux attention sur la chaîne ça va être un nouveau style de vidéo avec un peu plus de montage un peu à la super lol saga style sauf que ça sera pas que sur un seul jeu mais qu'est-ce donc ? et bien vous le saurez dans quelques mois le script est déjà écrit attention ça va être une vidéo d'ailleurs j'ai compté je chronométrai à peu près qui durera à peu près en lisant le script environ ça va peut-être long 5-6 minutes et souvent les épisodes bon ça sera entre du 5 et 20 minutes au pire c'est pas très long c'est pas dans mes habitudes mais en même temps il y a plus de montage donc voilà quand il n'y a pas de montage je peux faire 1h30 tranquille mais ah purée vite mais je suis mais c'est fou je suis un peu enrhumé excusez-moi mais ça m'énerve et bref en tout cas au lieu d'avancer dans Supergirl Saga et bien et bien j'ai écrit le petit script voilà je ne l'ai pas pris tant que ça en fait j'avais pas mal d'idées qui me trottaient dans la tête depuis un petit moment par contre je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas ah purée je l'ai pris j'ai entendu le bruit je l'ai chopé mais je suis mort quand même ça c'est abusé alors si les hitbox des bulles étaient bien on ne serait pas mort à chaque fois connement non mais clairement je suis désolé d'être grossier mais là on est un peu obligé qu'est-ce que c'est cette hitbox elle ne veut rien dire elle n'est pas logique elle est aussi bien faite que la hitbox de Superhot comme jeu avec des bonhommes rouges ah il est forcément Superhot ils sont rouges voilà c'est marrant ils ont du magma plein les pieds qu'est-ce que je raconte ah purée voilà une bulle ah non bon je m'en fiche ah purée ah et aussi quelque chose de très important je vais mettre à jour mon hardware bon déjà non seulement il va falloir que je mette à jour mon matos pour pouvoir capturer la 3DS voilà donc le capture ball il faut que j'enfile ça euh non combien de temps moi je pense que je le prendrais après la saison 2 voilà au plus tôt après la saison 2 donc voilà c'est encore dans un moment ah ça se dit bien oui peut-être le boss peut-être l'acte 3 en fait je crois qu'il y a 3 actes et puis le let's play sur aiman il est bientôt fini même si là je suis plus en avance niveau vidéo il faut que j'en fasse il faut que j'en tourne c'est magnifique oui c'est magnifique pourquoi il n'y a pas l'eau voilà merci et donc en tout cas j'arrive pas à monter alors aiman est quasi fini il me semble que il y a le niveau avec l'usine et puis après il y a un autre niveau et c'est tout il est vraiment pas long le comme jeu ah purée qu'est-ce qu'il y avait là je cru que c'était le truc de la fin du niveau j'ai eu peur c'est juste une tête de sonic comme ça il faut aller où qu'est-ce que c'est que ce tenir ah ok qu'est-ce que ce level design assez douteux la musique est spéciale ça fait un peu la musique où t'as pas trop d'idées au niveau du son t'as pas trop d'idées au niveau de la partition du coup bah 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 ça voilà j'aurais pu écrire la partition de cette musique et puis là ça part en live ça fait tellement ça fait tellement musique fait par un fan que fait par un vrai compositeur ça fait peur j'espère que à l'avenir dans le jeu ça va pas être comme ça ah en tout cas le level design il est pas mal quand même ça change il y a des pièges partout on est quasi à la fin je pense oh c'est pas mal ça oh euh ouais en tout cas mise à jour du hardware il y aura un nouveau boîtier d'acquisition aussi bon ça par contre boîtier d'acquisition c'est pas pressé quand même mais je compterais faire du 1080p 60fps sur console parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux sur console qui tournent en 1080p 60fps maintenant et ce sera d'ailleurs plus facile pour moi de capturer tranquillement parce que bon avec le boîtier d'acquisition il commence un peu à vieillir je dois vous l'avouer bon après il y avait aussi le disque dur externe qui avait des problèmes hop un petit bah d'ailleurs j'en ai un nouveau qui marche nickel au top qui a l'air d'être de bien meilleure facture c'est pas non plus une marque comme Western Digital mais bon Western Digital ils font pas des des disques durs d'en dessous 1TB moi j'ai pas besoin de 1000Go pour capturer un disque dur un disque dur de 35Go ça me suffit et ça n'existe plus c'est pour ça que j'avais la clé USB avant hop je veux bien sur PC avoir avoir 2TB tranquille qui partent assez vite quand même mais bon sur console c'est pas pareil c'est pas lourd quand on filme sur console même sur console HD c'est pas très lourd alors que c'est une catastrophe sur PC faut compresser après faut pas avoir un PC avec un petit disque dur si c'était avec le petit PC portable dans la grand-mère qui fait 100Go là c'est pas possible oui j'ai eu une vie c'est tout j'aurais pu en choper 2 oh cette musique pourquoi ont-ils repris cette musique oh mais non on peut le toucher que le sur le côté je comprends pas ça marche comment ouh ouh ce boss a l'air très étrange au niveau de la e-box ah on peut le toucher quand il bouge comme ça ouh sur le côté ah purée c'est chaud il va tirer sur le côté après oh mais ça passe pas oh ah prends ça il a pas l'air chaud il est pas très dur t'es un peu obligé de te faire toucher par où oh là là ça passe pas yes ça y est je suis écrasé par le strolling c'est passé du premier coup quand même ça c'est beau pas skill oui donc hop nouveau boîtier d'acquisition dans je sais pas combien de temps mais dans à peu près je vais dire 6 mois à peu près oui bah en été quasiment purée je je hop je vais booster ma config actuelle de mon pc bon je parle pas du pc de la mort là qui tue tout qui fait de la 4k tout ça tout ça celui là on le laisse comme tel qu'il est mais surtout le pc pour faire les montages etc hop que j'utilise actuellement pour faire ce jeu parce que mine de rien bon il reste assez rapide mais je le trouve un petit peu longuet comparé à l'autre évidemment déjà il n'a pas de SSD c'est un simple disque dur interne qu'il y a dedans de 1TB ce qui commence à être un peu short par moment au niveau de la capture bah là ça va il me reste 200Go mais surtout que l'autre pc m'a allégé de tout le poids qu'on avait avant parce qu'avant il y avait tous les jeux sur ce pc là il y avait tout sur ce pc là vu que j'avais qu'un pc et c'était compliqué il fallait supprimer souvent des trucs un terrasse c'est pas assez maintenant dire qu'à l'époque je disais que c'était énorme même ma ps4 elle est presque saturée purée fiche ps4 de 1TB après on faut faire quoi je vais monter un truc je fiche pas qui c'est que ça gazaco oui peut-être courir tout à fait hop je ne piche pas ils disent aller à gauche après mais non mais là on descend qu'est-ce que ce niveau encore faut pas détruire ça faut descendre là je sais pas ouais oui c'était ça à quoi que j'ai pas déjà fait ce passage ah non j'ai pas fait ce passage mais voilà le fait de mettre à jour aussi le le PC Zalman voilà son nom c'est surtout pour le passage à Windows 10 parce qu'on est obligé maintenant vous le savez bien Windows 7 va mourir Windows 7 c'est la catastrophe va falloir que je m'habituer avec ce Windows 10 non de Zeus parce que l'autre PC est sous Windows 10 mais j'utilise à peine pour Windows c'est que pour les jeux quasiment c'est une console le machin affiche-toi et puis à mon travail pratiquement on a que du Windows 7 enfin ça vient Windows 10 mais oh d'accord tout à fait la hitbox kb game oh purée j'ai eu de la chance bref c'est une galère va falloir acheter une licence Windows 10 c'est beau parce que Windows 7 meurt en janvier 2020 au moins le janvier 2020 il me semble fin non le 14 janvier 2020 un truc comme ça il n'y a plus de mise à jour et donc on n'est plus du tout protégé affiche et même si en fait même si on ne faisait pas les mises à jour si on avait un Windows craqué comme moi chut enfin bref on était un minimum protégé par je ne sais quoi mais par un système là on ne l'aura plus voilà donc là tout le dark web entre guillemets pourra nous attaquer on sera sans défense et la moindre page internet attention peut-être fatale même un site connu youtube jeuxvideo.com pokémon trash je ne sais même pas si il y a un site je ne sais même pas si il y a un site pokémon trash il me semble que fin game blog et oui tous ces grands sites de jeux vidéo argus pour les caisses ça n'a aucun rapport même google la page peut-être fatale après ce qu'on nous a montré après ce que j'ai entendu dire sur Windows XP qui est déjà abandonné depuis longtemps depuis 2014 moi je ne comprends pas trop ce système de changer à chaque fois de Windows enfin si c'est pour le pognon forcément on dit tout le temps oui le progrès enfin je suis désolé le progrès Windows 7 il était parfait tu n'avais pas besoin de le changer c'est pas mal ça mais bon c'est le pognon affiche tout pour le pognon ah purée beaucoup de youtubeurs font tout pour le pognon mais moi je suis un irrégutible youtubeur qui gagne pas un rond et purée qui est passionné encore et toujours qui résiste aux envahisseurs les plus coriaces fiches qui nous volent toutes toutes les vues mais je n'arrive pas à monter voilà tu dis pas pour ne pas le nommer qui fait que pour le pognon lui le pognon le fric il s'est acheté une Ferrari grâce à youtube money le fric des abonnés cette musique elle est dansante et je trouve ça fait musée de boîte de nuit pour papy et moi je suis un papy dans ma tête j'aime bien ah purée nostalgie bref c'est vrai que c'est logique de mettre à jour Windows tout ça changer les failles etc pour pas qu'on soit piraté pourquoi par contre changer le d'accord pourquoi pas changer l'interface ah bah si ça se trouve les failles voilà il faut changer aussi l'interface pour changer les failles entre guillemets mais ça reste bizarre quand même le pognon ah on peut passer par non mais ça reste le pognon forcément non mais je pense que moi un jour je quand Linux il sera vraiment au top je pense que je passerai par là d'après beaucoup de gens Linux sera au top dans 2-3 ans déjà il y a pas mal de contenu sur Steam il commence à avoir presque autant de contenu que purée que Windows bon on est quand même un peu loin mais il y a un début et j'ai fait de la merde ah nous sommes déjà à l'acte 2 j'ai pas vu c'est quoi l'acte 1 déjà j'ai même plus en tout cas l'acte 2 est mémorable avec cette musique yaya DJ let's go avec un peu de rock'n'roll par ci par là ah dire que les jeunes ils écoutent leur leur musique de soirée là tectonique là avec des basses ah non plus finir on entend que les basses voilà on entend que les batteries et qu'est-ce qu'il y a derrière il n'y a pas d'air il n'y a pas d'air musical il n'y a pas de morceau tu entends juste le rythme et c'est tout voilà le rythme écoutez moi ça ça c'est des fois mieux il y a quelque chose il y a un air musical il y a quelque chose c'est ce qu'on avait dans les années 70 dans les années 80 dans les années 90 bon après les années 90 c'est le commencement durable donc c'est le commencement de la catastrophe le commencement de la fin mais il n'y a pas eu que de la catastrophe en 90 il y a eu la création de hardline et ça c'est beau un groupe de hardrock incroyable mon groupe de hardrock préféré avec assez d'effet oh ça va trop vite oh fiche en tout cas c'est sympa les niveaux autant je trouve que l'ac d'avant la zone d'avant était assez moyenne mais là il y a de l'idée enfin le level design était sympa mais je parle des décors je ne parlais que des décors on vient dans un univers assez studio police entre guillemets mais qui est assez inspiré quand même enfin qui est il y a de l'idée et j'ai fait n'importe quoi parce que oh purée qu'est-ce que c'est que ça ah du coup c'est comme dans Bibi le coriote on ne peut pas courir très vite il faut freiner à chaque fois voilà quoi c'est comme dans le jeu Bibi le coriote si vous connaissez si vous connaissez le joueur du grenade vous connaissez forcément ça sur Mega Drive ou Super NES je ne sais plus les deux en tout cas on a eu bien des bouses à l'époque quand même mon dieu mais on a eu des jeux excellentissimes comme les Sonic et les Mario forcément ça je ne vous apprends rien oh mais ce qui est bien maintenant c'est que bon d'un côté c'est vrai qu'on on a beaucoup moins de jeux qui nous surprend maintenant ils se comptent sur les doigts de la main il y a il y en a tellement moins qu'ils sont obligés de faire des remakes comme Shadow of the Colossus ou de ressortir Zelda Wind Waker en HD à l'arrache ou Twilight Princess en HD à l'arrache aussi mais bon ces Nitano ils font toujours à l'arrache quand ils font des remakes ça sent les pépettes les mecs qu'est-ce qu'on va faire on va écrire juste HD et bon on va remettre le filtre en HD voilà à l'arrache ah bah comme un émulateur quoi ah bah oui ça ne demande que d'aller en boulot et par contre que du bénéfice mais attends là on ne marche pas comme Microsoft avec leur Windows chut 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 écoute la passion du jeu vidéo qui t'enveille regarde j'ai Zelda Wind Waker HD pour toi il est tout fait il est tout bon et à côté de ça on a des vrais remakes comme Shadow of Colossus qui a été fait mais de dieu on ne reconnait plus le jeu on ne le reconnait mais il est bien plus beau il fait honneur à la PS4 c'est vraiment le graphisme actuel dans Shadow of Colossus c'est assez incroyable mais bref il faut aller où là ah bon là on s'est retrouvé hop on passe par là on va à droite ou à gauche je ne sais pas pas où commencer ah bon oui pour ceux qui s'y connaissent vite fait les changements sur mon PC ne seront pas non plus incroyables mais ça facilitera les montages pour Super Loll Saga parce que j'ai remarqué quand même que de dieu le disque dur il commence à vieillir et ficht il est assez lent par moment quand je fais des comment dire quand je fais des montages Super Loll Saga par moment c'est assez agaçant donc ça ne peut pas venir que du processeur ou de la carte graphique parce que bon ces deux là se porte à merveille c'est juste le disque dur qui flanche un petit peu voilà ça reste toujours on peut toujours faire des montages tranquilles mais avec modération et donc j'envisagerai de mettre quasi tout sur un SSD ça sera plutôt pas mal voilà donc changement bon je garde le disque dur évidemment mais en plus je rajoute un SSD ça facilitera la tâche oui et en plus les SSD ont énormément baissé il y a un an ils étaient deux fois plus gère c'est assez étonnant ça continuera à baisser on serait quasiment c'est un peu comme l'essence et le diesel vous voyez le diesel continue à descendre à peu près comme l'essence et l'essence c'est le disque dur et le diesel c'est l'SSD voilà en gros c'est ça magnifique comparaison bon ça reste toujours quand même bien plus cher un tera par exemple c'est quand même 300 balles alors que oh féri ou alors je me trouve non c'est 150 balles un tera c'est 300 balles c'est 2 tera et avant c'était le double c'était 600 balles pour 2 tera en comparaison j'avais acheté les Seagate avant donc des disques durs Seagate là de 2 tera en comparaison Seagate ou Western Digital voilà c'est à peu près pareil c'est les concurrents de Western Digital c'est juste que Western Digital je sais pas pourquoi ils ne font pas des disques durs bleus à 2 tera voilà mais j'ai plus rien à dire du coup je parle de ça c'est moins des feux mais bref ah ouais j'ai fait n'importe quoi bref du coup j'ai dû prendre un Seagate remarque que je le connaissais pas trop et qui est pas mal j'ai rien à dire c'est pareil que du Western Digital c'est d'aussi bonne facture à voir avec le temps quand même parce que bon ça fait que un an c'est pas mal il y a de la skill ça envoie du bon son quand même ah purée ça passe c'est vraiment pas mal celui de l'Elysane mais bref 1 de 2 tera ça m'a coûté 70 euros au lieu de 600 bon SSD voilà donc entre un disque dur et un SSD le prix c'est pas du tout la même chose mais voilà les SSD sont deux fois moins chers maintenant donc c'est déjà ça dites vous que quand ça venait de sortir les SSD on avait généralement des 200 gigas à peine et ils étaient mais je sais pas vraiment combien ils étaient mais c'était cher c'était une catastrophe et purée j'ai plus de oh purée j'ai plus d'anneau qu'est-ce qu'il fout là pas facile ce niveau mais la musique est bien du coup je compte c'est des oeufs c'est des oeufs je suis bilingue on va par là c'est un autre endroit est-ce que c'est mieux je sais pas si c'est vraiment le chemin oula ici ça a l'air d'être un chemin alternatif c'est pas mal ça le jeu n'est pas complètement linéaire j'avoue que le level design généralement il est quand même assez linéaire que ce soit dans before the sequel ou after purée the sequel ça c'est assez dommage alors que par exemple dans Sonic 2 le level design est bien plus à purée bien plus diversifié au niveau des différents chemins voilà et moins linéaire en gros c'est changement de carte mère changement d'SSD et enfin rajout d'SSD et rajout de RAM voilà sachant que mes anciennes RAM ne vont plus être compatibles avec la nouvelle carte mère et c'est chiant c'est la vie ah purée je pourrais même pas les vendre donc peut-être on va en faire un autre PC c'est une boucle infinie du coup ça c'est le problème quand on attend trop autant les cartes graphiques ça on peut attendre parce que bon on peut même mettre une vieille carte graphique de 2004 dans un nouveau dans un tout nouveau avec un tout nouveau processeur une nouvelle carte mère c'est pas gênant mais on ne peut il y a certains composants qu'on peut pas qui ne seront plus compatibles à l'avenir bon les processeurs et cartes graphiques c'est bon alimentation normalement c'est ok mais voilà par exemple les barrettes de RAM ça change à chaque fois c'est chiant au niveau de la fréquence de vitesse qui ne peut pas être acceptée par certaines cartes mères qui soit trop faible soit trop rapide quoique je sais pas si on met une carte une barrette de RAM assez vieille sur une nouvelle carte mère est-ce que ça passe si ça reste du même DDR donc DDR3 je ne sais pas en tout cas le DDR3 n'existe plus maintenant c'est du DDR4 qui va passer plus tard à du DDR5 c'est maléfait donc ça change tout le temps en compatibilité et ça c'est un peu pénible quand même mais là c'est une informatique ça change tout le temps ça évolue tout le temps comme Windows pour le pognon bref et je gère oh purée après pour ceux qui ne sont pas du tout informat informatique ça peut être un peu chiant de suivre la vidéo j'en suis désolé mais bon des fois au lieu de de rien dire on parle d'un sujet comme ça qui vise un certain euh un certain type de personnes enfin certains j'arrive plus à parler ah purée d'une certaine communauté la musique est un peu moins bien quand même il faut descendre pas mal ça sent la fin oh petit four je ne cours pas très vite oui oh c'est psychédélique je crois que c'est un ennemi oh purée en tout cas le bestiaire est assez varié et pourquoi je change de carte mère alors que je pourrais garder l'ancienne euh bah juste parce que j'aurais pas assez de barrettes je peux pas mettre plus de barrettes de RAM que qu'actuellement en fait j'ai 8 gigas et 8 gigas de RAM pour tout vous dire sur Windows 7 c'est très bien il n'y a pas de problème sur Windows 10 c'est une autre paire de manches surtout si on veut pas mal solliciter le PC donc voilà par exemple n'acheter surtout pas des PC ah purée des PC portables disque dur interne déjà ça sous Windows 10 un disque dur déjà ça veut dire que ça va être lent parce qu'il sollicite Windows 10 sollicite énormément le disque dur comme le SSD sauf que le SSD ça reste rapide comme Sonic alors que le disque dur c'est la vitesse de Dr Eggman vous voyez oula il court vite dans dans quel Sonic il court vite là c'est dans Sonic ou on le court ça au moment j'ai rien dit bon aussi rapide que Mario voilà je pense pas qu'il faut aller là en fait ah purée non 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 on a tout à refaire on a tout à refaire oh c'était mieux de mourir en fait en plus il y a une one-up ils sont ils sont vachement cool à chaque fois il te fait repopper la one-up ils se sont dit le niveau il est un peu chiant avec toutes ces plateformes bon allez on va faire un truc tout cool tout gentil tu vois un truc bien on va leur mettre une petite one-up qui repop à chaque fois je vais pas où aller mais bref mais bref oh je vous déconseille de choper un pc portable même si c'est juste pour l'utilisation classique bureautique aller sur internet naviguer tout ça Windows 10 égale disque dur pas bien pas bien du coup plus en plus de ça faut vérifier les barrières de RAM s'il y a que 3Go là c'est pas possible il restera alors à la fin que 500 mégaoctets quoi en mémoire RAM le pc il va ramer et je sais pas s'il va durer très longtemps ou s'il va durer de vie donc voilà c'est mal configuré c'est faut utiliser la nouvelle technologie faut du SSD voilà bon après c'est pas si récent que ça la SSD c'est depuis 2000 ça se trouve c'est depuis 2010 même encore avant l'électeur flash de toute façon ça existe depuis un petit moment c'est juste qu'ils ont beaucoup évolué depuis en durée de vie en vitesse ça reste à peu près la même chose pendant que les disques lures ont plus évolué que les SSD mais ils seront jamais aussi bien qu'un SSD forcément ça reste mécanique c'est plus lent un SSD voilà c'est mémoire flash le machin c'est flash quoi il n'y a rien à dire c'est flash et puis ça ne craint pas les vibrations en plus voilà donc en gros si vous faites tomber votre tour le SSD il est toujours en vie les autres composants ils sont morts petit niveau avec la musique de Sonic Watch en fond c'est un boîtier psychédélique avec ce scrolling qui marche pas très bien en 40 FPS en 50 d'après action et ça reste pas fluide parce que c'est un fan game les fan game purée à chaque fois ça rame c'est marrant sur n'importe quel jeu n'importe quel jeu en 2D ça rame tout le temps peut-être que c'est dur de faire marcher un scrolling je ne sais pas un scrolling en 2D tout fluide pourtant moi je me dis avec les machines qu'on a maintenant ça doit être hyper simple au mieux il y a les jeux indépendants qui arrivent à faire ça il faut que ce soit des jeux payants si c'est gratuit on n'a pas la capacité pour rendre le jeu fluide vous avez un PC à 2000 balles il ne sera pas fluide quand même bien sûr oula qu'est-ce que c'est ça aïe qu'est-ce que cette musique qui vient de Chantaï non mais je ne rêve pas c'est du Chantaï le machin ah euh là c'est les boîtes de nuit actuelles j'aime pas ce bruit et c'est tout ah non il n'est pas mort ah ok maintenant il faut attendre qu'il qu'il mette son bras ah le corps ah le fourbe ah il fait voler l'anneau même quand quand son bras est remis voilà ça passe allez les anneaux il n'y a pas d'anneaux là oh yes ah purée voilà bon là il est mort quand même il faut qu'il agonise ah pourquoi c'est quoi cette hitbox aussi c'est la hitbox des bulles d'eau c'est le roi des bulles d'eau oh oui ah c'est qu'il faut le coucher un peu par derrière c'est un peu bizarre quand même ah la hitbox elle est par là voilà elle est sur la coque arrière alors que ça devrait être sur Dr. Eggman mais bon c'est bizarre bon si vous voulez qu'est ce que c'est que ça et là nous avons maintenant une musique de Mario Galaxy en fond ah non c'est un remix ça remixe de Tave the Mill Power à la base c'est un groupe de Hard Rock qui font la musique donc là ça change un petit peu mais on reconnait le thème quand même c'est énorme ils ont fait un orchestral quoi ça fait vraiment bien fait c'est vraiment bien fait ils ont sans doute fait juste avec un logiciel mais quand même on a l'impression que c'est un orchestre attendez si ça se trouve ça a vraiment été fait par un orchestre c'est vrai que c'est quand même vachement bien fait pour juste un logiciel il y en a beaucoup des youtubeurs qui font des remixes qui font très juste ils mettent orchestral mais ça n'a orchestrale que de nom parce que ça ressemble un petit peu à un orchestre mais bon Monsieur Yandé ça ressemble un petit peu à un orchestre mais bon c'est vite fait quand même qu'est-ce que c'est que ça ? en gros on n'aura qu'à une vie oh purée oh purée il faut aller sur les nuages se reposer ah oula c'est bien c'est marrant il est marrant ce niveau je trouve que ça change trop de style ça fait musique de soirée avant des années 70 après ça passe des musiques de soirée des années des années 2000 2015 2012 2010 enfin ça n'a pas changé depuis 2000 avec le fameux les basses on n'entend que ça on n'entend que ça et là on passe de l'orchestral donc Mozart tout ça la renaissance le 16ème siècle tout ça oui ce jeu il veut nous surprendre il veut faire plusieurs styles et c'est un jeu indépendant hop oula ça sent ça sent le fail en tout cas chapeau quand même pour le niveau quand même pas mal hop Tails il peut pas voler mais il vole un peu plus que dans Sonic Adventure dans Sonic Adventure vous voyez à l'époque quand on était enfant on faisait du vélo putain on a une voiture on se fait pas chier c'est quoi notre sport c'est la pédale à l'époque c'est tu fais un peu de sport moi je fais du cyclisme un petit peu je peux dégourder les jambes je cours maintenant c'est mon sport moi c'est la pédale l'embrayage voilà et ce que je veux dire c'est que c'est un peu pareil la Thames dans les premiers Sonic sur Megadrive il s'envole avec la force de ces deux queues alors que dans Sonic Adventure il créa le il créa le X-Tornado bon même si il y avait déjà eu le X-Tornado dans Sonic 2 mais Thès pouvait voler quand même ah non il me semble que c'est que à partir du X-Torn qu'il peut voler merde fausses infos bon bah en fait ça part en live je crois c'est En tout cas, là, le V-Design, ça se complexifie un petit peu. Ah, purée. Bon, ça n'a pas l'air quand même bien difficile par rapport au niveau d'avant. Oh, speedrunner. Ouais, là, il faut pousser ça. Ah, d'accord. C'est un peu just. Putain, c'est pas mal. Ils ont fait vraiment beaucoup de... De mobs différents. C'est assez sympa. Il y a eu de l'idée. Il y a eu de l'idée. On doit pas être puré loin de la fin. Ouh là là. Allez, d'accord. Bon, on fait le niveau bonus et après, on s'arrête là parce que je vois qu'on est déjà à 1h04. Voilà, alors un petit special stage. Et là, en fait, j'ai vraiment pas le temps. On me reprendra directement dans l'acte... L'acte 3 après. Il me semble, on est rendu à l'acte 3. Je referai en off les deux premiers actes. Pas trop gênant. Surtout qu'ils sont plutôt bons. Il y a de l'idée. Si seulement on peut y jouer à la manette à ce jeu. C'est peut-être possible, hein. Avec... Une connaissance incroyable en informatique, je ne sais pas. Un petit tuto qu'on trouve comme ça sur le net. Ouais, il y a un bug au niveau du son, là. Ah. Et là, c'est grosse reprise de Sonic 3, ça. Sur ce, je vous dis... Alors voyons, pour de nouvelles aventures et pour l'épisode... Enfin, la partie 4 de Sonic Before the Sequel qui a l'air d'être un peu plus long que After the Sequel. C'est assez étonnant. Alors voyons. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021